Je vais encore vous présenter une exclusivité sur le zombie de MW3. Ce que je vais vous présenter va vous permettre de dupliquer tous vos items super facilement. Mais avant de vous présenter ce glitch, je tiens à faire une grosse dédicace à Sauvage13013 qui m'a aidé à le découvrir. Donc maintenant ce que vous allez devoir faire pour réaliser le glitch, c'est tout simplement de vous équiper de tous les items que vous voulez dupliquer dans votre sac à dos. Ensuite vous lancez la partie, et très important, si vous avez une pierre tombale d'activé sur la map, il faudra complètement la détruire pour que ça fonctionne. Donc vous détruisez votre pierre tombale, ensuite vous réactivez l'atout pierre tombale, et vous vous laissez mourir avec votre loot. Quand vous allez revenir sur la map, votre pierre tombale sera toujours là, et il y aura toujours les items à l'intérieur. A ce moment là vous allez tout simplement les récupérer sur vous, vous pouvez casser la pierre tombale ou non, ça c'est comme vous voulez. Et c'est à ce moment là que l'astuce est complètement incroyable et complètement surcheater. Ce que vous allez faire c'est tout simplement aller dans un hélicoptère pour vous exfiltrer, et au moment que l'hélicoptère prend son envol, vous allez tout simplement fermer votre application. A ce moment là quand vous allez relancer votre application, vous aurez toujours votre loot dans votre sac à dos que vous allez pouvoir ranger dans votre stockage, et vous aurez carrément toujours votre stuff, si par exemple vous aviez un grand sac, un gilet 3 plaques, une auto-raise, et même votre arme de votre classe assurée. Donc maintenant quand vous aurez rangé tout dans votre stockage, à chaque fois que vous allez lancer une partie, vous allez encore pouvoir récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la pierre tombale, vous exfiltrer, fermer l'application, et récupérer tout le loot qui est à l'intérieur de la pierre tombale, sans détruire la pierre tombale et sans mourir. Vous faites ça en illimité pour dupliquer tous vos items, et commencer chaque partie avec un stuff incroyable. Alors dernière information très importante, si maintenant vous voulez partager ce glitch à votre communauté, n'oubliez surtout pas de nous mentionner.